Les indicateurs environnementaux, sécuritaires et de l'état de droit de l'espace sahélien en rapport avec la situation économique et sociale doivent amener les pouvoirs publics à envisager une mobilisation de tous les acteurs afin de mieux connaître et prendre en compte ses préoccupations dans les différentes stratégies de développement. Dans cette dynamique, la recherche apparaît comme un des axes prioritaires. C'est dans cette optique qu'un consortium d'institutions de recherche du Niger, du Burkina et du Mali, dans un esprit de mutualisation et de partage à travers le projet OKPRESCOM, a mené une étude sur le changement climatique, la sécurité et l'état de droit au Sahel, optimiser l'apport des universités. Les résultats de cette recherche qui a duré 18 mois feront l'objet de partage au cours de cette cérémonie de clôture du projet. Ce projet a été construit autour de 5 axes qui sont la recherche, la formation des formateurs, le développement des curriculaires, les caravanes et cliniques juridiques et enfin les plateformes nationales et régionales. L'objectif principal de cette recherche est le renforcement des capacités des institutions d'enseignement supérieur de recherche, notamment les compétences des enseignants-chercheurs en matière de recherche, amélioration des connaissances, de valorisation des résultats, élaboration des supports et diffusion des résultats dans le domaine de la résilience des communautés rurales face aux changements climatiques et à l'insécurité liées à l'extrémisme et à l'insécurité liées à l'extrémisme violente. L'objectif de cette conférence publique est de porter à la connaissance des participants les résultats du projet et d'en discuter avec eux pour donner à ces résultats plus d'impact. Je voudrais aussi remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris part à ce projet dès le début. Un remerciement particulier bien sûr adressé à NIFIC qui a bien voulu financer ce projet structurant pour les universités du Mali, du Niger et du Burkina. Les échanges qui en découleront de cette manifestation scientifique d'une journée permettront au projet d'atteindre ses objectifs. Objectifs rappelés par le ministre nigérien en charge des enseignements supérieurs et de la recherche. Rappelons que les objectifs assignés à l'atelier sont de rendre compte des activités du projet RASCOM et TMT et diviser les résultats. De renforcer l'intégration régionale et l'apprentissage mutuel. De présenter et diffuser les résultats du projet de recherche régionale auprès des acteurs externes. D'évaluer les projets RASCOM et TMT en examinant les progrès réalisés, les défis rencontrés et les résultats obtenus. Enfin, de discuter et élaborer des idées, des besoins et des opportunités de collaboration et de travail futurs au niveau national et régional. Cette collaboration universitaire a bénéficié du soutien financier du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à travers NUFEC, une organisation néerlandaise qui oeuvre pour l'internalisation de l'éducation. L'étude a aussi bénéficié de l'apport de trois instituts de recherche néerlandais. Ce projet vise à renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur du Mali, du Niger et du Burkina Faso en vue de contribuer à la connaissance des interactions entre le changement climatique, les conflits, les questions de sécurité et de l'état de droit.